Un panneau photovoltaïque, c'est une couche de métal avec un composant par-dessus, un composant par-dessous, l'un positif, l'autre négatif, et c'est l'interaction des deux grâce à la lumière qui arrive sur le panneau qui crée un courant électrique. De ce panneau photovoltaïque sort un courant électrique continu, que grâce à un onduleur, on transforme en courant alternatif et ensuite, par un transformateur, on arrive à le renvoyer sur le réseau national. Par exemple, sur ce site, cette centrale photovoltaïque de 18 hectares peut permettre d'alimenter environ 10 000 foyers. Pour avoir des conditions optimales de production d'un panneau photovoltaïque, il faut jouer sur l'inclinaison du panneau et on aura aussi une production optimale si on reste dans des températures modérées. Lorsqu'il y a des nuages, la centrale produit certes un peu moins, mais elle continue de produire. Et d'ailleurs, on en installe un peu partout en France, à Gapes, à Nantes, même vers Cambrai, au nord de l'île. Côté écologie, une centrale photovoltaïque est très intéressante, car elle utilise une source d'énergie inépuisable comme le soleil. Également, côté recyclage, les panneaux sont recyclables à au minimum 95%. Et une centrale photovoltaïque a une durée de vie de 20 à 30 ans. En plus, une centrale photovoltaïque est toujours choisie pour être implantée sur des terrains privés, des terrains non exploitables agricoles ou des terrains non constructibles. Pour conclure, un parc photovoltaïque produit 20 à 40 fois l'énergie qui est nécessaire à sa fabrication, à son importation, à son installation et également à son recyclage. Sous-titrage Société Radio-Canada